... D'abord, je vais féliciter les Sénégalais pour leur titre de champion d'Afrique, les féliciter pour leur qualification. Ils ont eu un match difficile contre l'Egypte, mais un match qu'ils ont gagné. C'est extrêmement important pour le peuple sénégalais. Ensuite, comme toutes les équipes, ils vont bien se préparer. Évidemment, il y a des bonnes équipes dans leur groupe, mais je pense vraiment que l'équipe du Sénégal est capable de faire un très bon tournoi. Comment est-ce qu'on doit entrevoir notre match par rapport aux pays hauts ? Est-ce que c'est difficile dans des compétitions pareilles d'avoir l'ensemble pour un pays hauts ? La différence, c'est que le Qatar est qualifié d'office. Ils n'ont pas fait des phases de qualification. On peut penser que cette équipe est peut-être moins forte que les autres têtes de série, évidemment, qui étaient dans les 6 ou 7 places du classement FIFA. Voilà, maintenant, ils sont capables aussi, sur un match, de faire des choses très intéressantes, mais vraiment, qualitativement, je pense que l'équipe du Sénégal est meilleure. D'une manière générale, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique pour qu'on atteigne le Caridas ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque à l'Afrique ? Après le Cameroon 90, le Sénégal 2002, la Ghana 2010, qu'est-ce qui manque ? Je pense que ça va venir, ça va venir, il y a des très bonnes équipes en Afrique, voilà, c'est souvent le haut niveau, c'est souvent une question de détail, c'est ce qu'on a fait en 2018, on a réussi à réduire au maximum l'incertitude, voilà, et après, il faut un groupe de qualité, c'est ce qu'il y a au Sénégal, il faut un stade de qualité, c'est ce qu'il y a au Sénégal, et il faut de l'ambition, et je pense qu'il y en a aussi au Sénégal. Mais c'est aussi une Coupe du Monde exceptionnelle qui doit se jouer dans un rayon de 35 kilomètres, mais où est-ce qu'on devrait mettre véritablement l'accent pour obtenir la préparation ? La grosse différence par rapport aux Coupes du Monde précédentes, c'est qu'il y aura très peu de voyages, les joueurs, les équipes pourront revenir à leur camp de base le soir du match, donc ça c'est un élément important. L'autre élément, c'est une Coupe du Monde qui va se dérouler en novembre et décembre, avec une préparation qui sera très courte, les joueurs vont arriver de leur club et vont tout de suite aller en équipe nationale, et puis il y aura le contexte peut-être de la chaleur également, en novembre et en décembre, je ne sais pas également la température, mais ça sera en fonction de l'horaire aussi, il y a des équipes qui vont jouer à 13h, d'autres qui vont jouer un peu plus tard. Voilà, c'est une Coupe du Monde qui est un peu inédite, mais évidemment qu'on a hâte que ça commence. Merci beaucoup.